Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aleo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 4e et 3e REMOB du Collège Pasteur de Macon. Bonjour, l'objectif des jardins de cocagne est d'aider les personnes en réinsertion en leur imprenant un métier. Celui de maraîchers, les légumes bio sont cultivés à Macon, au 636 chemin de l'aérodrome. Pour en savoir plus, nous accueillons Jean-Paul Buchilé, président de l'association. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de normes à apprendre et à retenir pour cultiver du bio ? Non, il n'y a pas spécialement de normes. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. C'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et aujourd'hui, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est simplement utiliser des engrais qui ne respectent pas le label biologique. Ce n'est pas particulier par rapport à un maraîchage traditionnel. Depuis combien de temps, les jardins de cocagne sont-ils labellisés en maraîchage bio ? Les jardins de cocagne sont labellisés maraîchage bio depuis 1997, année de la création de l'association. Quelle est votre méthode pour apprendre le maraîchage aux personnes en réinsertion que vous accueillez ? Nous avons une équipe de permanents constituée de 4 maraîchers professionnels qui encadrent nos salariés en insertion qu'on appelle chez nous les jardiniers. C'est donc ces 4 personnes qui les encadrent et ils leur apprennent le métier comme tout métier. Est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent aussi apprendre le maraîchage aux jardins de cocagne ? Oui tout à fait. Nous accueillons aussi des salariés en insertion qui ont un handicap puisque nous avons adapté tous les postes de travail à l'handicap et tous les postes de travail peuvent être aussi bien occupés par des hommes que des femmes. Combien de temps dure la formation et l'accompagnement que vous proposez ? C'est variable suivant le projet du jardinier mais ça va de 6 mois à 24 mois maximum. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des jardins de cocagne gdcmacon.org Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada